Hey ! J'espère que vous allez bien ma team Youtube, moi ça va très très bien et aujourd'hui, ouais j'ai toujours pas changé d'intro en 2021 En plus je m'étais dit meuf quand même ça fait mille ans que t'as la même intro, change un peu Mais moi je suis désolée, je vais pas vous mentir en fait, j'espère vraiment que vous allez bien et je suis vraiment super contente de vous retrouver Ecoutez, trouvez-moi une nouvelle intro là dans les commentaires et l'intro qui aura le plus de likes, ça sera la nouvelle intro Même si c'est hyper loufoque, non parce qu'à force je commence à vous connaître En tout cas pour de vrai, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé d'attaquer fort l'année Déjà on se retrouve avec un merveilleux feu de cheminée, si c'est une vraie cheminée Quoi ? Comment ça c'est une télé ? T'as une preuve que c'est juste une télé ? Je vais pas vous mentir, je suis en bas de pyjama, j'ai un petit plaid sur moi, pas de café, j'essaye de limiter ma consommation Aujourd'hui on est pas sur une vidéo où je vais être sur le 220 parce qu'en vrai il y a des messages assez importants que j'aimerais passer, que j'aimerais partager avec vous Et on va s'attaquer à un sujet qui n'est pas facile Pour 2021, moi je me suis dit vraiment les mauvaises vibes, je les laisse de côté, je les laisse derrière moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse Déjà qu'on va traverser à mon avis une année qui va pas être facile au niveau du contexte Si on peut essayer de s'améliorer la vie via des changements dans notre quotidien, dans notre manière de travailler, dans notre manière de vivre, de consommer et aussi dans nos relations Et bien faisons-le ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo top 5 mais pas comme les autres Et je pense que je ferai régulièrement ce genre de vidéos, dites-moi de toute façon je verrai avec les likes si vous avez aimé ce contenu ou pas Donc n'hésitez pas d'ores et déjà à laisser un petit pouce Et puis évidemment je lis tous les commentaires, un par un, donc je verrai si ça vous plaît ou pas Je me suis quand même vachement inspirée des messages et des commentaires que j'ai tous les jours Je suis un peu la coach love du YouTube game, c'est-à-dire que évidemment c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé Donc moi de mon côté j'ai tendance souvent à rater plein de choses Mais je suis désolée, je trouve que j'ai les meilleurs conseils Et quand mes amis suivent mes conseils et que tout se passe bien, je suis là Ah alors, qui c'est qui avait raison ? Et quand ils écoutent pas et qu'ils font tout l'inverse de ce que j'ai dit Et après tout capote et il me dit, oh putain j'aurais dû t'écouter, mais pourquoi je t'écoute jamais ? J'aurais dû t'écouter Voilà quoi, ça vous donne une idée Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo, le top 5 des pires phrases toxiques Si vous entendez ces phrases à répétition, les amis, fuyez Alors je vais pas vous mentir, on va parler à cœur ouvert C'est une vidéo qui est un peu lourde parce que j'ai pas envie que mes propos soient mal compris On peut tout à fait entendre ce genre de phrases et ne pas être face à un manipulateur Face à un pervers narcissique ou à une personne toxique Je précise aussi qu'on est tous un peu la personne toxique de quelqu'un Moi je sais que j'ai été toxique, je sais que j'ai eu des phrases qui ont été toxiques Des comportements qui ont été toxiques Des fois on a pas toutes les armes quand on est lancé dans la vie Quand on est, en fait, on a pas un manuel de comment aimer ou de comment bien faire telle chose ou telle chose On apprend et pour apprendre il faut faire des erreurs Donc je ne dis pas que je suis parfaite, je ne suis pas non plus psychologue, coach de vie, machin, tout ça Donc possiblement dans ce top 5 il y aura des phrases que vous vous avez dites Il y aura aussi des phrases que vous avez entendues sûrement Et encore une fois, c'est pas parce que la personne vous a dit cette phrase que direct c'est une personne toxique et voilà Mais par contre, si c'est des choses qui sont répétées, répétées, répétées pendant des mois, voire des années Et bah on va en parler pendant la vidéo mais il faut partir J'ai déjà fait une vidéo sur les relations toxiques Le meilleur des clics de toute façon c'est celui qu'on a soi-même Les relations toxiques c'est pas quelque chose avec lequel on joue ou juste on peut faire des posts sur Instagram C'est un fléau, c'est horrible, ça détruit des vies On va commencer, j'espère que cette vidéo va vous plaire Vraiment cette année j'ai envie d'être encore plus dans le partage sur ma chaîne Et d'essayer de vous donner les clés pour que vous enleviez les bad vibes Vraiment on a dit 2021, c'est notre année Oui, j'ai osé sortir cette phrase Est-ce que je vais le regretter ? Je ne sais pas La première phrase qui à mon sens est toxique Et vraiment celle-là pour le coup je m'appuie sur mes expériences personnelles Mais aussi sur ce que j'ai vu autour de moi C'est la phrase C'est une phrase Ça peut être la personne que j'aime le plus au monde qui me la sort Si je la réentends une seule fois dans ma vie, la personne dégage Je vais même pas chercher à comprendre Peut-être que c'est toxique de dire ça Si tu me dis ça, moi je m'en vais Non, il y a une différence entre faire du chantage affectif Et dire si tu fais pas ça, et bah moi je m'en vais Si tu fais ça, et bah moi je m'en vais Et poser les bases pour sa propre santé mentale Et ça personnellement c'est une phrase qui me blesse énormément Parce que je l'ai beaucoup entendue au fil de ma vie Ne me fais pas une scène, ne me tape pas une scène Arrête de dramatiser, tu dramatises tout Ça c'est pour vous culpabiliser Que la personne s'en rende compte ou non Quand t'es sorti de temps en temps genre Oh mais c'est pas dramatique, ça va Moi aussi ça m'arrive de dire à mes amis Oh mais vas-y dramatise pas, tu vas voir Ça va bien se passer et tout Mais c'est plutôt de la bienveillance C'est pas en mode, tape pas une scène, arrête de dramatiser De toute façon la manière dont c'est dit aussi c'est hyper important Là je pense surtout aux relations amoureuses et amicales Mais ça peut arriver dans la famille Ça arrive énormément dans les familles bien plus qu'on ne le pense Ça peut arriver au travail Si dès que tu exprimes tes sentiments Dès que tu exprimes un désaccord Et que t'essayes de l'exprimer du mieux que tu peux Sans blesser la personne et tout Elle te répond quand même Arrête de dramatiser et ne me tape pas une scène Ne me fais pas une scène Je sais pas quoi vous dire d'autre à part Mais barrez-vous en courant À une période de ma vie, il m'est arrivé Je pense que ces personnes-là s'en rendent même pas compte Encore une fois je suis pas parfaite Voilà je jette la pierre à personne Dès que j'ouvrais la bouche pour dire Que ça, tel comportement, ça m'avait blessée Que là je m'étais sentie rabaissée Ne me tape pas une scène Et c'est culpabilisant de fou Parce que tu entends tellement cette phrase Ça te rend tellement dans le cerveau Que ça m'arrivait de vouloir exprimer un sentiment De vouloir exprimer un truc Même qui allait en vrai Juste m'exprimer en fait Et je me disais d'avance Qu'est-ce que tu fais ? Tu ravales tes sentiments Tu ravales tout ce que tu penses Et tu te renfermes sur toi Parce qu'à force d'entendre ça La personne, elle a fini par te culpabiliser Pour tout et pour rien Et ça, c'est pas ok Je suis désolée, ça n'est pas ok Et si c'est une phrase que vous avez tendance à dire S'il vous plaît, mettez-vous à la place de la personne Vous pouvez pas dire à quelqu'un qui s'exprime Qui exprime ses sentiments Qui essaye de faire en sorte que vous la compreniez mieux Ne me tape pas une scène Est-ce que vous vous rendez compte de la violence de cette phrase ? C'est pas parce qu'il n'y a pas de gros mots ou d'insultes dedans Que ça n'est pas violent Donc ça pour moi, c'est le premier groupe de phrases Culpabiliser quelqu'un Dès qu'il veut s'exprimer Dès qu'il veut partager en fait Parce que ça, c'est vraiment un cercle vicieux Une fois qu'on est dedans C'est extrêmement difficile de faire entendre à l'autre Que c'est tout T'arrêtes de me culpabiliser en fait C'est très très dur Ensuite, la phrase numéro 2 Alors là La phrase numéro 2 Qui est pour moi l'une des plus toxiques Que j'ai utilisée Et je pense que vous l'avez tous entendu une fois dans votre vie Bon, c'est quelque chose qu'on aime surtout dire aux femmes Dire des femmes C'est tout simplement Tu es folle Tu es une folle Tu es un fou Tu es une malade mentale Tu es un malade mental Encore une fois, c'est souvent Surtout quand on exprime un désaccord Ou quelque chose qui nous a blessés Tu es folle et tu es fou Pour moi, c'est une manière D'essayer de décrédibiliser l'autre Je sais pas comment vous expliquer C'est comme si tu t'appuyais sur des poteaux Et par un tu es folle Paf ! La personne, elle met un coup de pied dans un poteau Non mais me tape pas une selle Pouf ! Un coup de pied encore dans le poteau Et à la fin, en fait La personne, elle a tellement tout détruit sur son passage Que tu es au sol Et que tu as l'impression que tu es une grosse merde Et que sans cette personne Ben, t'es rien Et donc décrédibiliser, ça fait partie de tout ce plan Pour vous mettre à terre, en fait Sortez pas les trucs de leur contexte Combien de fois Je dis non mais toi, t'es vraiment un ouf T'es complètement charvé Mais c'est dans un contexte où On est en train de rigoler Ou on se tape un fourri Ou on fait plein de conneries Et on sait non mais l'autre Il est complètement tapé du ciboulot et tout Par contre, je ne dirai plus Peut-être que je l'ai dit dans ma vie Mais je ne dirai plus jamais A quelqu'un qui s'exprime Qui exprime quelque chose Qu'il a vraiment au fond de lui Des sentiments, des ressentiments Une colère N'importe quoi Je lui dirai pas Non mais t'es fou Même si la personne l'exprime mal En fait, c'est pas à moi De te diagnostiquer fou Déjà Et ça, méfiez-vous 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 Ça, je pense encore une fois Aux relations amoureuses Mais quand vous commencez à déhiter quelqu'un Et que cette personne vous explique Que tous ses ex Ou que toutes ses ex Sont fous Ou sont folles Ça pue du cul Alors moi, je vous le dis On peut ne pas avoir de chance On peut, voilà Mais quelqu'un qui parle De tous ses ex en mal Ouh là 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 Ça sent mauvais Parce qu'à un moment donné Tout est parti en couille Le dénominateur commun De toutes tes histoires C'est toi Quand tout le monde autour De cette personne Est fou et folle Euh... C'est possible, attention Mais ça reste quand même Extrêmement rare Ne vous laissez pas qualifier De fou ou de folle Parce que, encore une fois Vous exprimez en fait Ne culpabilisez pas La troisième phrase Mamma mia Mais ça, c'est un fléau aussi C'est terrible Mais j'ai jamais dit ça Mais tu mens en fait J'ai jamais dit ça Moi je t'ai promis ça Je t'ai jamais promis ça Et ça peut aller très très loin Non, je t'ai jamais dit Qu'on avait rendez-vous A telle heure A tel endroit Tu m'as attendu Ben je m'en fous en fait Je t'ai jamais dit Qu'on avait rendez-vous A cette heure-ci Et ça, c'est encore pire Quand c'est devant les gens Alors là en groupe C'est le pompon sur la garonne Quand c'est des discussions En groupe Et que la personne Devant tout le monde Te dit Non mais moi par contre J'ai jamais dit ça Les personnes toxiques Ont tendance A souvent être flou Et dans le sous-entendu C'est-à-dire qu'elles vont Vous sous-entendre des trucs En vrai de vrai Elles vont vous dire les trucs Mais pas clairement Pour que plus tard Elles puissent vous dire Non mais moi je ne t'ai jamais dit ça Cette phrase-là N'est pas sortie de ma bouche Non mais d'accord C'est-à-dire qu'on a une discussion D'une heure Où en fait toute l'idée Se résumait en cette phrase-là Mais tu vas me dire Que cette phrase-là Tu ne l'as pas dite Et c'est hyper faux C'est hyper subtil Et ça c'est très dangereux Parce que A la fin Tu en viens A remettre en doute Ta propre réalité Tu finis vraiment Par penser Que t'es folle Ou que t'es fou Tu te dis Mais attends Là c'est quand même Un truc de fou Je suis sûre qu'il m'a dit ça Je suis sûre qu'elle m'a promis ça Et là ça fait 3 heures Qu'on se prend la tête Parce qu'il me dit que non Ou parce qu'elle me dit que non Je suis folle ou je suis fou Il y a un truc qui va pas Ma réalité n'est pas la bonne Là on est sur un haut niveau De manipulation Mais je sais que ça arrive Sous les jours Ça peut aller jusqu'à Cacher des objets à vous Prendre vos affaires Et les déplacer Et machin Et ensuite tu demandes à la personne Elle dit mais non Mais j'ai jamais touché à ça Je n'ai pas fait ça Et encore une fois On revient sur le truc De t'es folle T'es fou A la fin tu te dis Oui non mais c'est moi Qui ai un problème J'ai pas du tout Laissé les clés là Alors qu'en vrai Les clés tu les avais Vraiment laissées là Et ça peut aller très très loin Je vous assure les gens Faites attention à vous S'il vous plaît Quand on vient à douter De ta propre perception De la réalité C'est quand même très très grave Quand vous accusez quelqu'un De l'avoir dit un truc Qui est faux C'est pas toxique Que la personne te dise Non mais j'ai jamais dit ça Puisqu'elle l'a jamais dit Et là c'est vous qui mentez Mais si vous êtes sûr Que la personne Elle vous a dit le truc et tout Et que ça arrive plusieurs fois Genre que c'est fréquent Qu'elle le dise tout le temps Non j'ai jamais dit ça J'ai jamais dit ça J'ai jamais dit ça Fuyez 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 Quatrième phrase Ah ça ça te va bien Ou ça c'est trop bien Mais c'est dommage que Trois petits points La dévalorisation Y'a pas des gens comme ça Euh Ah trop bien T'as fait ça aujourd'hui Mais bon dommage T'aurais pu faire plus Je sais pas Si quelqu'un fait un exo De sport De muscu face à toi Et que tu vois que son mouvement Est pas bon Genre elle risque de se blesser Ou quoi C'est pas toxique De dire à la personne Avec qui tu fais ton sport C'est bien et tout Mais par contre C'est dommage Parce que tu vois Si tu mettais plus tes genoux Comme ça Ou ton dos Tu le mettais plus droit Et tout Tu vois Là t'aurais moins mal Et tout En tout cas Moi c'est ma perception Des choses J'ai décide que C'est pas toxique C'est pour le bien De la personne Quand c'est pour ton bien Et que tu sens Que c'est pour ton bien Ça n'est pas toxique Après il y en a Qui ont vite fait De tout foutre Sur le truc de Non mais c'est pour ton bien Non à un moment donné Me dire que cette robe Elle est jolie Mais que c'est dommage Parce que moi J'ai l'air boudinée dedans Je vois pas en quoi Ça va me faire du bien En fait Ça c'est de la dévalorisation Et encore une fois Tu vois Paf La personne elle donne Un coup de pied Dans un autre poteau Dernier coup de pied A la phrase 5 Et on est par terre en fait J'ai pas envie de le dire Mais j'ai quand même Un peu envie de le dire Quand c'est toxique En tout cas sur du long terme A un moment donné Au fond de soi Tout au fond de soi On le sait Et on le sent Je dis pas que si vous êtes Victime de ça Ou vous avez été victime de ça Vous le sentiez Vous n'avez rien fait C'est pas du tout ça que je dis Mais c'est que des fois Il y a quand même Une petite voix Tout au fond Il faut l'écouter Cette petite voix Parce que vraiment Elle ment rarement Écoutez votre corps aussi Parce que des fois Le corps parle pour vous Tu le sens en fait Quand quelqu'un te dit Ah c'est bien Mais c'est dommage Parce que en vrai Ça te fait un truc Quand même dans le coeur Ça te fait un truc Dans l'estomac Où tu dis Ouch Genre là c'était un compliment Mais ouch Ça me fait mal Je me sens mal Et ça c'est hyper personnel Mais si vous vous sentez mal Quand on vous fait Des espèces de compliments A demi-mot C'est qu'il y a un truc Qui cloche Si vous reconnaissez des trucs Dans cette vidéo Et que ça vous fait tilt Vraiment c'est à prendre Avec des pincettes Je veux dire C'est tout un truc C'est pas parce qu'il y a une phrase Même qui ressort souvent et tout Que tout est toxique Enfin vraiment Il faut se renseigner Il faut en parler Surtout en parler Et ne pas taire ces choses là C'est pas parce que quelqu'un A des comportements toxiques Qu'elle est une personne toxique Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Encore une fois C'est ma vision des choses Vous pouvez me reprendre Si vous êtes pas d'accord On est là pour débattre aussi C'est à ça que ça sert ces vidéos La dernière phrase Oh la 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 Toutes ces phrases Me rendent ouf Mais la dernière C'est quand même pépite Je suis désolée Que tu le prennes comme ça Je suis vraiment désolée Que tu ressentes ça comme ça Je suis désolée Que toi tu l'interprètes comme ça Alors ça c'est pépite 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 Chez les manipulateurs C'est à dire qu'ils sont désolés Tu peux pas leur en vouloir Ils sont désolés Je suis désolée Que mon comportement Et mes actes Tu les prennes comme ça C'est toi qui les prends comme ça Donc en fait c'est Des excuses reproches En fait dans l'histoire Je suis désolée Que tu sois le problème C'est ça que ça veut dire Et en fait ça Ça a pour but de vous invalider Complètement Qu'est-ce que tu veux faire ? La personne s'excuse Mais elle s'est excusée Que toi tu vives ça comme ça C'est un exemple tout con Mais elle est désolée Que toi tu sois en colère Parce qu'elle t'a posé un lapin Donc en gros Elle est pas du tout désolée De t'avoir posé un lapin Elle est désolée Que toi ça te mette en colère D'avoir attendu Une heure dans un café J'espère que vous voyez Un petit peu la subtilité de tout ça Et paf Dernier coup de pied Dans le dernier poteau Bam T'es au sol Et puis ben voilà Maintenant la personne Peut te manipuler À sa guise Je pense qu'on a tous dit Ce genre de phrase Mais en vrai c'est là Où il faut être bienveillant Avec les autres Et bienveillant avec soi-même Parce que si vous faites attention Maintenant à pas dire Je suis désolée Que tu le prennes comme ça Mais plutôt Je suis désolée D'avoir fait ça Quand vous avez fait vraiment une couille Une couille Une bêtise quoi Je suis désolée la bêtise Point Y'a pas besoin De culpabiliser la personne D'invalider la personne Et les manipulateurs Ils s'excusent Mais ils te rajoutent une couche Pour te montrer que En vrai Bon t'en fais un peu tout un plat T'aurais pu passer l'éponge Sans qu'il ait besoin de s'excuser Il s'est excusé Estime-toi chanceuse Alors ça Estime-toi chanceuse Estime-toi chanceuse En vrai j'aurais pu faire un top 15 Des phrases Mais voilà Je pense que vous avez compris Faites attention à comment vous exprimez Même pour vous Pour le self-love C'est hyper important Parce que quand tu sais Qu'après tu fais les choses vraiment bien Bah si ça capote Tu vas pas te culpabiliser Que ça n'ait pas marché et tout Tu sauras que t'as bien fait les choses C'est sur ce genre de petits détails Que au fur et à mesure On améliore ses relations On améliore sa communication On améliore sa compréhension de l'autre Et comme ça en regardant la vidéo Vous allez peut-être même pas vous sentir visé Vous allez dire Moi j'ai jamais dit ça J'ai jamais entendu ça Faites attention peut-être autour de vous Et vous vous rendrez compte Que des fois c'est un peu des trucs Qui sont rentrés dans la normalité Mais que c'est pas si normal que ça J'espère que tout ce que j'aurais dit Dans cette vidéo N'aura pas été mal pris N'acceptons plus Ce genre de choses en fait Le temps passe trop vite Pour qu'on perde des années et des années A se laisser marcher dessus comme ça Avec ce genre de phrases Qui une fois ancrées dans le quotidien Bah c'est hyper compliqué en fait A faire sortir Et bah écoutez les gars Voilà c'était mon top 5 Des pires phrases toxiques Celles qui si elles sont entendues Très 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 fréquemment Bah il faudrait mieux partir en courant J'adore lire vos commentaires En toutes circonstances Mais sur ce genre de vidéos C'est là que ça m'importe le plus Parce que je sais aussi Qu'il y a des personnes Qui vont vouloir voir des témoignages Dans les commentaires Qui vont chercher de l'aide C'est pas juste une vidéo Youtube Ici on est une famille On est là pour s'entraider Les uns les autres Dites moi quelle est la phrase toxique Que vous auriez mis vous dans ce top Si elle n'y est pas Et dans quel contexte Vous vous l'avez entendue Comment vous l'avez prise Comment vous avez réagi Je trouverais ça super intéressant Voilà encore une fois 2021 on arrive plein de bienveillance On n'est pas parfait Mais on va tous améliorer Si vous avez passé un bon moment En ma compagnie Que vous avez appris des choses Ou que vous avez juste aimé Qu'on discute comme ça N'hésitez pas à exploser Le compteur des likes Sur ce moi je vous fais Très gros bisous Je vous dis à la prochaine Et surtout prenez soin de vous Ciao Sous-titres par Juanfrance